Saviez-vous que chaque année, un Français sur cinq souffre de problèmes psychiques ? Autrement dit, personne n'est à l'abri de la psychiatrie. Et pourtant, le domaine est considéré comme le parent pauvre de l'hôpital public, d'où ce cri du cœur du personnel du centre hospitalier spécialisé de Dolle. Voyez ce reportage d'Aude Silan et Laurent Brocard. On se pointe à l'ARS pour crier notre détresse. L'équilibre budgétaire nous s'en nous exaspère. Plus moyen de soigner dans la dignité. Les postes sont supprimés, suivront les CMP. Manque de moyens, d'effectifs, ce refrain bien connu des soignants du public et celui du clip réalisé par les personnels de l'hôpital psychiatrique de Dolle. On aurait dû la soigner, on aurait dû le faire, crois-moi. On s'est soucis, assez dommage, assez dommage, j'espère qu'est-ce qu'il n'y aura pas. L'hôpital psychiatrique de Dolle est le pôle de référence dans le département du Jura. Selon les syndicats, les soignants y assurent de plus en plus de tâches et manque de temps. Le temps pourtant si précieux face à des patients en détresse psychologique. On a moins la possibilité de personnaliser les soins. Des patients avec qui on pouvait prendre facilement 10 minutes, un quart d'heure pour désamorcer une situation compliquée. On donne plus facilement un traitement plutôt que de se servir de la parole comme médiateur du soin. La chanson du clip, c'est Magali Malen qui l'a écrite. Un coup de gueule, un cri du cœur de cette médecin généraliste pour réveiller les consciences. On a parfois l'impression que nos patients ne sont pas considérés. Ils ne servent pas à la société, ils coûtent cher. On n'a pas très envie de mettre des moyens pour les soigner mieux. C'est vraiment l'impression que nous on a et c'est l'impression que les patients ont aussi. Certains patients le verbalisent aussi. Ici on est les rebuts de la société, j'ai déjà entendu ça. La psychiatrie, ça touche tout le monde. Au cours de la vie de chacun, un quart de la population française va être touchée par une pathologie psychiatrique. De son côté, la direction rappelle que l'établissement est en déficit et doit retrouver l'équilibre. Je ne me lève pas le matin en ayant le désir de faire des économies au niveau de mon établissement. Je suis au service du service public hospitalier. Mon objectif c'est le développement de l'offre de soins. Après, je suis obligé de faire avec une contrainte, un réel qui est un réel budgétaire et qui est le résultat aussi de choix budgétaires nationaux et régionaux. Les syndicats dénoncent également un projet d'unité psychiatrique privée à Lens-le-Saunier. Un projet encore à l'étude selon l'agence régionale de santé. En attendant, les personnels mobilisés espèrent que leur clip fera tâche d'huile sur les réseaux sociaux. Avec des regrets, vaut mieux vivre avec des remords, on va rien lâcher.